Le premier devoir d'individir le parti est d'organiser le parti. Je crois que la première des choses, c'est ça, un homme politique qui a un parti politique, donc on ne sait pas donner priorité à l'organisation de son parti. Voilà pourquoi, tout le temps qui passe, je l'emploie à organiser mon parti. Dès que je l'aurai apprécié, je vais maintenant entaminer la deuxième étape, qui est celle de la formation d'envisager la formation des plateformes pour l'action commune. Parce qu'il ne faut pas, dans cette plateforme commune, vous présentez seul avec votre femme et vos enfants. Il faut y venir avec un parti, il y a des membres qui est organisé. Et, à moins de ne pas trouver que votre parti, le parti auquel on fait allusion, a eu la chance d'être favorisé par le terrorisme congolais, pour pouvoir s'organiser. En tout cas, le mien était obligé à la vétéragie complète. Donc, voilà pourquoi il faut commencer chaque chose en son temps. Il ne faut donc commencer par l'organisation de son parti avant de parler d'autre chose. Je crois qu'il est possible de constituer une plateforme commune pour une lutte commune et pour des objectifs précis. qui, à mon plan, c'est de mettre fin à la base qui nous gouverne pour commencer des choses sérieuses. Je ne suis pas de ceux qui disent, pauvres bruites, qu'il est impossible d'avoir une plateforme commune. Je n'ai pas entendu votre déjeuner de question. Oui, la deuxième... C'est par rapport... Entre les dirigeants des partis politiques, c'est la faute pour le moment. C'est pour la changer autour de cela. Mais, comme je viens de vous dire, étant entendu que chacun commencera d'abord par mettre de l'ordre dans sa maison. Après, on va entendre la deuxième partie, la deuxième étape, et celle de la plateforme commune. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous déplorons, au Congo, personne n'a confiance à l'autre, et surtout les hommes politiques congolais. Je suis un peu inquiet. Qu'est-ce qui arrive au président national d'Indépestes ? D'un coup d'un, d'avoir confiance à tous les nouveaux opposants politiques congolais. Ça, c'est un. Deux, parmi les acteurs qui sont en concertation avec vous, l'un a déclaré, et c'était en Europe, il a dit qu'on ne devait passer par la primaire. C'est-à-dire, chaque parti politique devait présenter un candidat où il y aurait élection, comme ça, celui qui sortira de cette élection sera le candidat de l'opposition. Êtes-vous de cet avis ? Je vous remercie. ...l'expérience du passé. Et je vous donne totalement raison. Ayez confiance, nous serons très musulmans. Suivant, toujours sur le premier point. ... Il y a une autre deuxième indépestes qui était présidée, soi-disant, par le fils de Kupassa. Donc, c'est pour vous dire que c'est comme ça. Les gens-là, ils aiment toujours s'amuser à... à... à ce qu'ils appellent saboter, mais ce n'est pas un sabotage du tout, parce que le groupe ne dépasse pas 15 personnes. Donc, si vous croyez que... il ne peut être affaibli ou diabolisé par 15 personnes, je vous souhaite bonne chance. Moi, je vous dis, j'espère que vous savez, il sait que ça sert. Il ne se passe pas 3, 4 jours, car sans qu'il y ait une tuerie. C'est une des caractéristiques de ce régime de Saint-Français. Donc, votre question est pertinente. Nous avons... nous en avons parlé avec les ambassades représentantes du conseil de sécurité, pour qu'ils puissent, et aussi, parce qu'après tout, si nous avons des dirigeants à la tête du pays aujourd'hui, ce n'est pas le peuple bongolais qui nous a mis là-bas. C'est la fameuse communauté internationale. Donc, nous avons demandé à la même communauté internationale de prendre ses responsabilités jusqu'au bout, de donner des conseils à ces poulains pour que ils ne puissent pas pousser les sécurités jusqu'à délarger les élections. Parce que si les résultats des élections cette fois-ci ne seront pas connibles et vérifiables, réguliers, je suis certain que le phénomène tunisien et égyptien entrera en dégueu ici chez vous. La loi, il ne faut pas mettre sur le monde quelques déportements, quelques éléments. D'abord, il est à prouver qu'ils sont membres de l'île de peste. Parce que vous savez, toutes les manœuvres de l'utiliser dans ce pays pour mourir la l'île de peste. Donc, vous devez encore nous prouver que ces gens qui font se guidera sont de l'île de peste. ce sont des comédies. Il ne faut pas perdre votre temps à vous occuper des comédies. C'est catastrophique. Et c'est vous qui dites qu'il y a des gens qui viennent congratuler le gouvernement congolais. Si vous vous suivez un peu plus loin pour savoir d'où ces gens viennent, vous découvrirez qu'il y ait une corruption à la base de ça. Parce qu'un homme sérieux ne peut pas féliciter le gouvernement congolais pour une bonne gestion de ce pays. D'estime de dépenses des liens publics. Donc, encore une fois, vous devez avoir l'affaire à un comédien qui est venu faire son cinéma pour, encore une fois, tromper ce qu'ils peuvent tromper. Mais, tout le monde sait que l'assistance sociale comme un grand de livre humain, que ce soit les enseignants, que ce soit le médecin, que ce soit les travailleurs, tout le monde touche un sous-salaire, même un salaire qu'on ne peut pas apprécier le salaire. L'argent, quelque part, et attendre le produit de cet argent ne peut pas venir dans un pays où, aujourd'hui, on décide de ceci, on lui accorde un terrain pour faire ses affaires, dans deux jours, selon les rêves de l'équipe, il vient lui arracher ses terrains à conquérir, on va donner un autre. C'est ce qu'on appelle les sécurités juridiques ou judiciaires. donc, c'est très simple. Les pressions n'ont pas à faire beaucoup d'efforts, ils n'ont à optimiser ces droits de ce pouvoir et de ce qui lutte pour déjà améliorer les climates d'affaires. Est-ce que le pays ? Donc, je ne vois pas pourquoi même votre question est posée parce que l'Est, c'est aussi une partie politique du Corbo. Et ce que je veux le dire pour le calmer, c'est la paix. Moi, je veux leur donner la paix et la sécurité. Parce que les sécurités actuelles viennent du fait que ce qui provoque cette insécurité a peu combattu avec ce qui sont de pouvoir ici. Et quand il s'agit de se distribuer le résultat, ils n'ont pensé qu'ailleurs, ils ont oublié les autres. Voilà, pourquoi les autres ne sont pas contents voilà, pourquoi il faut tout ce qui pleure pour aussi être quelque chose. Quand tu vois quelqu'un qui est un camporal là-bas, sur les autres, qui s'il devient général, et lui qui était général ou colonel des restes en mousse, est-ce qu'il ne peut pas être content ? Non. Voilà pourquoi il y a une sécurité à l'Est. Tandis que mon gouvernement, c'est un gouvernement des civils qui vient du peuple pour voler. Donc, il n'y aura personne qui va se mettre dans un point pour qu'il qui réponde parce qu'il n'a pas de raison. Voilà pourquoi mon gouvernement mettra la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Voilà pourquoi je dois absolument assister à ces élections. Bien que je ne l'ai pas très bien saisi, je ne sais pas si j'avais dit que ça se sait. L'on puisse, je le répète, c'était une machination venue de l'extérieur, nous imposée par l'extérieur. L'extérieur qui ne peut pas imaginer que des Congolais puissent avoir des lois qu'ils respectent. Les lois respectables, ce sont les lois de chez eux. Dans nos grousses, il n'y a que la jambe. voilà pourquoi tout ce qui a été fait a dû louer ça à la force de ce qu'on appelle la communauté internationale qui nous a pris au minimum pour des animaux. Et je crois que la même communauté internationale a l'expérience de ce qui se passe maintenant au Congo d'abord il me semble avoir bien compris qu'il ne va plus se brûler des affaires des Congolais surtout après le phénomène Tunisie et Égypte mais de nous laisser tout au plus nous aborder un peu de logistique mais laisser au peuple la souveraineté de son devenir. Je crois que ce que vous dites là ne va plus se répéter. Mais ce n'est plus le cas. quand nous disons que le 6 décembre le mandat de Camille prend fin ce n'est pas moi que je le dis c'est la constitution. Et je me suis arrêté là et je me suis dit je vous ai dit je vous ai invité à ne pas être trop impatient avoir la patience d'attendre voir ce que va se passer.